Oui, bonjour, Marie-Paul Girard, je suis retraitée, ancienne enseignante. La question s'adresse aux réalisateurs du film. Je voudrais savoir comment vous y êtes-vous pris avec les enfants ? Comment avez-vous travaillé avec eux ? Alors, tu veux répondre peut-être ? Non. Alors, en fait, j'étais assez à l'aise avec les enfants parce que, comme je le disais tout à l'heure, il se trouve que j'ai été professeur des écoles. Donc, c'est un âge que je connais assez bien, de 7 ans. Comment est-ce que je m'y suis pris ? De différentes manières, c'est-à-dire que les enfants, je les ai découverts au moment du tournage. Donc, la rencontre s'est bien passée, on a pris un temps pour expliquer quel était le projet de film, ce que j'attendais d'eux, ce qu'on allait faire. Et j'ai essayé d'organiser ce tournage vraiment comme un jeu. Par exemple, les petits panneaux qu'on voit à l'écran, c'est des choses que j'ai filmées tout seul, à part, après. Ce que j'ai fait avec les enfants, c'est que je leur ai montré des espèces de tableaux, si vous voulez, avec des choses écrites que j'avais écrites. Et il y avait écrit dessus, je ne sais pas moi, une expérience pédagogique marquante, ou une psychanalyse de l'enseignant. Et je leur ai montré, il s'était caché, je le montrais, je lui disais, et la consigne c'était, d'abord vous allez le lire, et ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette chose-là ? Et puis, j'avais prévu un peu un plan B, c'est-à-dire que je me suis dit, si jamais ils sèchent, je vais leur donner un peu des trucs et on va jouer aux comédiens. Par exemple, pour dogme, c'est compliqué pour un enfant de 7 ans ce que c'est qu'un dogme. Donc, j'ai joué un peu avec eux, et puis, moi j'avais préparé des petits dialogues, ce qu'on entend quand ils disent, tiens, mais c'est quoi un dogme ? Bah, je ne sais pas, c'est un truc qui ne bouge pas. Oui, mais quoi par exemple ? Bah, c'est comme un gros rocher au milieu de la route. Voilà, bon, ça c'était des petites choses que, donc, j'ai mixé en fait des choses qui étaient préparées en amont que j'avais écrites, et puis des choses très spontanées qui venaient des enfants, et ensuite au montage, j'ai collé les deux, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui marche le mieux ? Ah, alors ça c'est super, le coup de la piscine, c'est un truc que je n'aurais pas pu écrire, on remplace les cours de récré par la piscine. Donc ça, évidemment, il fallait que je le garde. Et puis il y a d'autres moments où c'est ces petits dialogues-là qui étaient plus intéressants, parce qu'elles se les sont appropriés complètement, et donc ça devenait, ça paraissait quelque chose de complètement naturel, quoi. Donc, voilà, je pourrais dire sur ça. Juste quelques mots, c'est un peu l'idéal de faire un film pédagogique avec un réalisateur qui est pédagogue. C'est ça, un réalisateur pédagogue. Et donc, voilà, c'est ce qui fait aussi toute la richesse du film. Donc de la question aussi, à la fois en faisant le film, où on pouvait voir qu'on se préoccupait aussi, pendant le film, de la transmission, et surtout du point de vue des enfants. Donc ça, c'est important, puisque vous avez du point de vue qui est, à la fin, le petit Jesse, c'est son propre point de vue. Ça ne lui a été soufflé par personne. De même quand il dit, s'il n'y avait pas de maîtresse et pas de maître dans l'école, on ne serait rien. Donc ça, ça vient vraiment de Jesse. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y ait aussi la parole libre de l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant le contenu, pas simplement le contenu, concernant aussi, bien sûr, ce qui nous amène ici ? On pourrait dire le débat sur les numériques, par exemple, puisqu'on parle de films pédagogiques. Moi, j'ai souvent, quand je fais des cours, besoin de films pédagogiques. J'ai souvent besoin, si je parle de Piaget, j'aimerais bien, ou si je parle de Brunner ou de Vygotsky, j'aimerais bien qu'on ait fait des expériences, qu'on les ait faits et qu'on les ait filmées, de façon à ce que j'ai un support pédagogique. Et donc là, on peut aussi très bien discuter de ces supports pédagogiques dont parlait Brite-Marie Barthes, de cet outil numérique dont on a besoin. Et nous, enseignants, nous, formateurs, nous, chercheurs, on a besoin de personnes qui sont aux ateliers du numérique, comme Sébastien, comme Mickaël Bourgade, qui savent utiliser un certain nombre de ressources et qui peuvent aussi nous aider dans nos préparations pédagogiques. Parce que c'est un problème, c'est-à-dire le problème du numérique. Parfois, quand on l'utilise, on retourne à de la pédagogie traditionnelle. Donc, il ne suffit pas d'utiliser le numérique pour être innovant. Et puis, parfois, on a aussi des difficultés parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources numériques. Donc, ça, ça va être un grand défi pour nous parce que je trouve que le numérique, on n'y est pas encore, en définitive. Parfois, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas les moyens. Comme l'a dit Brite-Marie Barthes, c'est un outil qui est très utile pour les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes qui ont des difficultés. Donc, voilà. Ça, ça va être un défi auquel on va être confronté, c'est-à-dire le pouvoir avoir accès aux ressources numériques de façon à être vraiment innovant aussi dans nos pédagogies avec l'outil numérique. Alors, je ne sais pas si je lance, du coup, s'il y a des réactions dans la salle par rapport à ces éléments. Oui. Je m'appelle Jean-Marie Leconetat. Je suis un retraité. Je suis désolé, les retraités vont monopoliser la parole. Donc, je suis retraité depuis le mois d'octobre. Donc, je suis formateur à l'ISFEC à Héroville-Saint-Clair. J'ai été instigé il y a un certain nombre d'années. J'ai été directeur d'une école qui était Montessori-Pierrefort, qui était l'école d'application d'Héroville. Voilà. Mais je voudrais revenir sur le numérique. On a été obligé de s'en emparer. Parce que sinon, on n'existait plus à Héroville. Quand il y a eu la mise en place du master, les étudiants partaient tous à Rouen ou à Caen parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient venir chez nous. Institutionnellement, ce n'était pas clair de qu'ils ne venaient pas. La seule façon qu'on a eu de sauver la maison, c'est de mettre en place du numérique. Et du coup, avec la cathos, ça marche bien aussi. Avec l'ISP, les cours se mettent en place. Et je pense qu'avec Nicolas et Lionel, qui travaillent chez nous à Héroville, il y a un vrai travail. On a travaillé aussi. Je pense qu'il y a un vrai travail qui se fait sur la scénarisation des cours. Justement, pour ne pas retomber dans l'idée qu'un cours, c'est un fichier déposé avec une question à la fin. Je pense qu'il y a un travail qui se fait. Mais on va reprendre le travail de didactique. Qu'est-ce que je mets dedans ? Quand j'ai essayé de fabriquer mes cours, ma question, c'était qu'est-ce que je mets dedans ? Qu'est-ce que les gens vont faire avec ? Comment vont-ils se mettre en lien ? Que vont-ils produire ? C'est-à-dire, j'ai gardé mes questions de pédagogue que j'ai entendues ce matin. C'est-à-dire, les questions qui vont se poser pour le numérique sont les mêmes. C'est L3. Exactement. Je m'appelle Diane, je suis en L3. J'ai une question. Dans la vidéo, je ne sais plus quelle personne a dit que les deux principes qu'elle retenait le plus de l'ISP, c'était la créativité et le groupe. Et du coup, je me pose la question, est-ce que vous pensez que c'est toujours possible aujourd'hui, dans l'ISP actuellement ? À qui est-ce que vous posez la question ? Celui qui veut répondre. Ce sont des questions que je préfère que ce soit. Vos enseignants, ils sont ici, les enseignants-chercheurs et les doyens. Merci. Donc, vous pouvez répondre. Les doyens, est-ce que vous lui donnez le micro pour répondre ? C'est important. Oui, c'est important. Merci pour la question. Donc, on pose la question d'aujourd'hui. Vous donnez le micro aux doyens. Alors, la question, c'est créativité et groupe. Mais, chère Diane, la réponse est positive. Et je peux même étayer cette réponse, puisque dans le domaine, par exemple, du groupe, il a fallu qu'on se redonne des moyens. Parce que c'est ça, le doyen, lui, il est responsable, il doit rendre compte des moyens. On s'est redonné des moyens de travailler ensemble. Alors, au sein de l'équipe des enseignants et des formateurs, ça apparaît peut-être moins pour vous, mais même avec les étudiants, puisqu'on a créé le conseil de licence, par exemple, dans lequel vous siégez. On a motivé par trois la présence des étudiants au conseil facultaire. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a soutenu la création du B2, de vos initiatives, pour leur donner un local. C'est des petites choses qu'on essaie de faire, mais qui favorisent le nous, le groupe. Et sur la créativité, je crois vraiment à ce qui a été dit dans le film, je le redirai sans doute demain soir. C'est-à-dire qu'elle naît du groupe, elle naît de cette qualité de relation, la créativité. Comme l'a dit pour une part Guy Berger, elle n'est pas technique. Ce n'est pas une décision technique, la créativité. Elle naît de la qualité des relations entre les personnes. Donc, je suis plutôt confiant dans ce domaine. Et d'autant plus qu'avec la création du département Humanité numérique et Innovation pédagogique, on essaie aussi de se donner les moyens en l'inscrivant dans un master qu'on veut créer à la rentrée, mais il y a une chose qui est sûre, Diane. Je vous dis ça à vous, mais je sais que vous allez nous quitter bientôt et nous sommes tous très tristes, mais à tous les autres, pour une large part, ça dépend aussi beaucoup de vous. Ça va, comme réponse ? Ou les réponses ? Ça, derrière. Alors, je suis donc en master 2. Moi, ma question était... Alors, j'ai retenu une belle... Enfin, ce qui m'a semblé être une belle phrase de Christine Rossignol qui disait, à un moment donné, parce que l'équipe était accompagnée, on pouvait accompagner les jeunes. Moi, je fais le constat, dans le milieu professionnel dans lequel je travaille, que les enseignants, les cadres éducatifs, l'équipe pédagogique, ce sont des corps des métiers où on n'est absolument pas accompagné. On connaît... C'est peut-être le corps du métier où on connaît le moins ce que c'est qu'une analyse de pratique. Alors, même qu'au cours de nos carrières, au cours de la carrière des enseignants, eh bien, on va connaître des situations absolument différentes et difficiles. Et du coup, ma question, c'était, dès lors, comment maintenir un accompagnement pour tous ces corps de métier de manière un peu plus permanente, pérenne, je ne sais pas ? Donc, Cébrine, la question où tu peux répondre ? Qui peut répondre ? OK. Brigitte. Juste ce que je veux dire, c'est que, d'abord, ce que nous faisons à l'ISP avec les L3, et je l'ai souvent dit aux étudiants, c'est pas tant l'analyse de pratique que de leur stage, mais c'est aussi pour leur donner le goût de ça, et c'est retour dans vos établissements, et c'est pareil dans toutes les personnes qui sont dans le master, et Marie-Josée aussi, en tant que responsable de vie scolaire, je crois, c'est l'énergie que vous allez déployer auprès du chef d'établissement pour convaincre qu'il y a nécessité d'un groupe de parents. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous avons pu faire les uns et les autres qui sont dues à la ténacité qu'on a eue, à la conviction profonde que nous avons eue. Alors, c'est vrai, il faut avoir quand même une oreille attentive et un chef d'établissement qui est prêt à ça. Alors, ça questionne quand même beaucoup la formation des chefs d'établissement, et comment eux ont conscience ou pas, et comment, dans leur formation, on insiste sur cette nécessité-là, et je crois que tu as raison de le signaler, c'est très très pauvre la qualité de la réflexion en équipe, c'est-à-dire le temps de pratique réflexive dans les établissements, c'est-à-dire qu'il est quasiment archi-nul. On rencontre de temps en temps un établissement où il y a un groupe de paroles instauré, mais moi, je pense, alors je sais bien, c'est du temps qui est pris pour lequel on n'est pas forcément rémunéré au début, enfin bon, il y a toutes ces questions-là qui se posent, mais je crois beaucoup à l'énergie et la conviction que vous aurez les uns et les autres quand vous rentrez dans vos établissements, et qui fait que peut-être au début, ce sera un groupe de paroles sur des volontaires, et si ça marche, et si ça fait du bien, et si ça a des répercussions en termes d'accompagnement des jeunes, peut-être ça convainc un chef d'établissement de trouver des moyens, un OJEC qui finance un groupe de paroles de ce type-là. Mais bon, on renvoie quand même à la responsabilité des chefs d'établissement. Oui, j'allais dire la même chose, d'abord exprimer son désir, et puis essayer de mettre quelque chose en route là où vous êtes, et puis en même temps, je pense qu'il y a quand même des petites choses qui existent, en tout cas pour connaître un peu mieux les établissements qui sont ceux tels qu'on réganiste, et ceux qui ont un institut de formation, il y en a au moins 15 dans le paysage, et beaucoup d'entre eux ont des groupes d'analyse de pratique. La spécificité de ces groupes, c'est qu'ils ne sont pas forcément en intra, et qu'ils réunissent des gens du réseau qui se retrouvent en extérieur. Et on en parlait tout à l'heure, je trouve que ça a un autre intérêt, c'est que ça donne une beaucoup plus grande liberté de parole quand on n'est pas avec des gens qui sont dans la classe d'à côté le lendemain. Et donc ça, il suffit de taper sur les centres de formation, les instituts de formation qu'on réganiste, et vous allez trouver ou décrire en disant « je cherche ce type de choses ». En tout cas, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe dans le paysage. Mais je rejoins après la question de... Il me semble que quand on arrive dans un établissement, si on est soi-même acteur d'une demande et qu'on essaie de la mettre en place, ça peut marcher. Après, ça peut être aussi, l'autre idée qui me vient, c'est dans une journée pédagogique, parfois, je suis frappée, parfois, de la pauvreté d'animation des journées pédagogiques, mais ça rejoint la formation des chefs d'établissement, qui sont parfois des lieux où on réfléchit comme ça en faciale, mais où il n'y a pas d'émergence d'idées et de créativité, et qui pourraient être aussi dans cet espace-là, on peut très bien avoir régulièrement l'espace d'un groupe d'analyse de pratique, par exemple, pour ceux qui veulent. Et ça, ce n'est pas très compliqué à mettre en place, parce que l'espace-temps existe. Oui, moi, je vais répondre, puisque c'est moi qui ai mis le pavé dans la main, en disant ça. D'abord, une première chose, l'une des choses qui faisaient, je crois, une spécificité de l'ISP, où j'y étais, c'est que les gens qui étaient là étaient des gens qui se posaient des questions sur le système, et qui étaient des innovateurs. Et en tant que tels, ils ne sont pas forcément des bons, des multiplicateurs dans leurs établissements. Les pédagogues, les innovateurs, c'est plutôt des tues l'amour de la pédagogie pour leurs collègues. Donc, voilà, après, du coup, le discours était quand même très marqué de ça et de ce qu'on aurait voulu y trouver. Ça, je dis ça pour corriger peut-être un peu. La deuxième chose, c'est que, ce que je voulais dire, alors je suis d'accord avec le rôle du chef d'établissement, avec saisir les occasions, il y a des choses à l'extérieur, mais ce qui me semble plus fondamental, c'est que, et plus grave, c'est que cette question d'analyse de pratique, elle se lie aussi, parce qu'on ne va pas passer de la salle des profs où tout le monde râle, après ces jeunes qui sont nuls. On disait la même chose, les profs disaient la même chose quand vous étiez élève, je vous le signale. Donc, on ne va pas passer de cette attitude de râlerie à la posture de distance que suppose l'analyse des pratiques, parce qu'un chef d'établissement va en créer les conditions. Moi, il me semble qu'il y a du coup un passage qui, pour moi, est fondamental, c'est que les enseignants restent des intellectuels. Parce que l'analyse de la pratique, c'est de faire sa pratique le lieu de son intellectualité. Et donc, qu'il en reste que les profs de français, moi, j'étais prof de lettres, continuent à lire, et des nouvelles choses qui sortent, et pas seulement les auteurs au programme, et qu'on saisisse les occasions dans la salle des profs, justement, d'avoir une discussion plus culturelle, plus intellectuelle, pas forcément de pédagogie, que dans les conseils de classe, là aussi, on recentre sur des questions réflexives. Quand on aura des enseignants qui seront plus réflexifs et intellectuels dans leurs propres pratiques, et même en tant que personnes, mon jugement est peut-être un peu dur, mais alors, on ira vers l'analyse des pratiques. Mais dans un certain nombre d'établissements, je ne vois pas comment on passera de l'état actuel à l'analyse de pratiques. Je pense qu'il y a une chose qu'on oublie, parce que je fais beaucoup de formations continues, et partout où je me balade, je rencontre des gens désemparés et qui souffrent dans leurs établissements. Et je me balade avec un carnet d'adresses et je donne les adresses aux gens les uns des autres. Parce qu'il faut rompre. Je suis d'accord, on ne peut pas se mettre à faire une analyse de pratiques comme ça, au déboté, dans une salle des profs. Ça va mal tourner, ça va saigner. Donc, il faut construire. Et je pense que les gens qui veulent, tous ceux qui veulent innover, se trouvent en difficulté dans leur établissement. C'est ce que tu as dit. Et je suis totalement d'accord. Donc, partout où je passe, j'essaie de donner des adresses pour que les gens se créent des réseaux. Parce que la seule façon, c'est d'avoir des gens sur la pensée desquels on peut s'appuyer pour avoir des armes, se défendre, et puis connaître des gens qui pensent comme nous, ça rassure un peu. Je voulais, de ma position un peu décalée du milieu associatif qui travaille à 98% avec l'enseignement public, apporter un peu d'optimisme. Je ne rencontre que des équipes vraiment qui ont soif d'apprendre, des chefs d'établissement qui essayent d'innover tous les jours sur des terrains d'éducation prioritaire plus, plus, plus. Et je pense qu'il y a des bonnes occasions d'entrer dans la réflexivité sur sa pratique, c'est la crise. C'est-à-dire que vous aurez des enseignants, des collègues, y compris celui avec lequel vous êtes peut-être le plus en opposition en salle des profs, sur la situation d'un enfant qui va tous, à un moment, vous habiter et vous empêcher de dormir. Parce qu'il y a eu un conseil de discipline, parce qu'il est totalement, je ne sais pas, victime de harcèlement, parce que les détresses semblent multiples. Donc je pense que la crise est une bonne entrée pour ensuite en faire quelque chose et instaurer des pratiques qui peuvent être plus pérennes. Donc ça permet de créer du collectif. On est enrôlé, on est attrapé par la force de convocation de la situation. Et quand on a ça, on a un terrain fertile. Et puis, voilà, donc vous dire aussi que moi, je rencontre des chefs d'établissement en formation de chefs d'établissement qui sont plein de questions, notamment sur les situations des élèves pluri-exclus, inclus, qui quand même viennent questionner à la taille, à l'échelle d'un bassin d'éducation. Ces enfants-là nous font traverser des territoires d'une vingtaine de kilomètres. Donc c'était quand même pour apporter un petit peu un vent d'optimisme venu de l'enseignement public. Ça me paraît quand même important. Et puisque on a été un petit tillé sur l'innovation, vous dire qu'en tout cas, pour ce qui concerne école et famille, qui est aussi, enfin, qui a une posture clinique, qui est un centre de thérapie familiale avec une porte d'entrée école, nous, ce que nous avons à cœur, c'est avoir des retours sur des situations en présence des membres d'une famille. C'est-à-dire que l'analyse de la pratique entre professionnels, déjà en intermétier, c'est chouette. En interinstitutionnels, avec des partenaires du territoire, on est dans le luxueux. Mais quand on arrive à réunir les membres d'une famille qui sont mobilisés par la situation d'un enfant et l'ensemble des professionnels qui sont activés par la situation, en dehors, je dis bien, en dehors des instants type équipe éducative, ESS ou commission éducative, où il va falloir prendre des décisions. Non, non, on entendait ce matin que le temps aurait plus de valeur que l'espace. Et à quel moment on se donne des moments donnés, des occasions de rencontres, de faire conversation, sans enjeu de prise de décision, pour mettre en débat les priorités d'une famille, avec les priorités des différents professionnels, parce que c'est compliqué et qu'on a besoin juste de temps pour apprendre à se rencontrer, à se parler, avec une éthique du débat. Je vais en donner un élément, moi, qui me paraît important. Donc, si on peut en faire cadeau aux jeunes enseignants, c'est toujours parler des absents comme s'ils étaient avec nous. Ça peut être un père absent qui n'est pas au quotidien dans la vie d'un enfant. Ça peut être un professionnel du réseau avec lequel on n'est pas spécialement en empathie. Mais comment est-ce qu'on peut montrer une éthique du débat en acte ? Voilà. Et ça peut être, par exemple, présenter les professionnels dans un tour de présentation avant que la famille ne s'expose, parce que quand même, il s'agit de leur situation, de leur trip, et que la moindre des politesses, c'est s'exposer d'abord quand on est professionnel, puisque dans ce type de relation, il y en a qui sont professionnels et d'autres qui font ce qu'ils peuvent, comme parents. Voilà. Donc, ce ne sont pas que des trucs, c'est-à-dire que c'est de l'éthique mise en action. Et je pense qu'en termes d'innovation, on manque d'espace juste pour se poser, se rencontrer, et que les défis du numérique vont faire s'accentuer cette urgence à s'affilier, à inscrire les enfants dans des filiations et dans des affiliations solides. Bonjour, Christelle Potier, jeune chercheuse, puisque j'ai soutenu ma thèse il y a un peu plus d'un mois maintenant, donc à l'ISP. Pour répondre à cette question concernant l'analyse de pratique, une des réponses aussi se trouve dans le film quand Rémi Hayes dit qu'un bon espace pour entrer dans la réflexivité, c'est la pratique du journal. Et je pense que tenir un journal de ces pratiques, c'est également commencer à entrer en discussion avec soi-même et ensuite avec les autres. Je peux à la rigueur vous inviter à lire ce que Rémi Hayes écrit et entre autres le lycée au jour le jour où donc il a fait cette expérience d'écrire un journal et ensuite il l'a diffusé dans le lycée. J'ai envie de dire lisez ce qu'il a fait et puis ensuite voyez si dans vos établissements vous pouvez le faire et si vous avez les épaules aussi pour porter ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'effectivement quand on n'arrive pas à forcément entrer en discussion avec nos collègues, avec l'institution, c'est déjà entrer en discussion avec soi-même et entrer dans la réflexion, dans la réflexivité de sa propre pratique. Voilà, merci. Bonjour, moi je suis étudiante en L3. Donc moi c'est une autre question, c'est par rapport à la pédagogie. Il y a un moment où vous avez évoqué les figures de pédagogues, Madame Floris notamment, que vous vous positionnez en tant que pédagogue et je me souviens de votre nom à côté mais... Oui voilà. Finalement nous en cours on entend plutôt parler des grands pédagogues mais est-ce que le pédagogue c'est celui qui est tous les jours dans la classe ou alors c'est celui qui théorise la pédagogie et est-ce que vous pensez qu'il y a une pédagogie de l'ISP et comment on qualifierait la figure du pédagogue à l'ISP ? Bien, bien, bien. Je pense qu'elles doivent répondre à la question. Donc après, il y a aussi nos enseignants-chercheurs qui sont là qui peuvent répondre et puis il y a même des anciens qui peuvent dire s'il y a fait des anciens, nos anciens. Donc, qui peuvent aussi dire est-ce qu'il y a une pédagogie de l'ISP ? Est-ce qu'on peut commencer peut-être là, l'ancien, pour nous dire est-ce qu'il y a une pédagogie et puis derrière il y a nos chercheurs aussi ? Oui, moi je voudrais simplement dire que, dire qu'il y a plusieurs choses que je voudrais dire et c'est ça qui me gêne parce qu'il y a des qui vont plutôt demain en conclusion générale du colloque. alors je vais les laisser pour demain mais je vais simplement énumérer ces choses. Une première chose, c'est un point d'histoire. Je voudrais essayer mais peut-être demain ou même par écrit de laisser un texte qui expliquera ce qu'a eu de nouveau à l'ISP l'introduction des sciences de l'éducation. Parce que, actuellement, tout le monde raisonne en disant bon je suis en licence, je suis en maîtrise, je fais ceci, je fais cela. oui mais ça veut dire quoi par rapport à ce qui a eu existé. Alors il faut savoir aussi l'histoire de la maison pour bien comprendre quel est son actuel et quel est son devenir. Je laisse ce point pour l'instant tranquille. Deuxième remarque qui me paraît importante c'est que est-ce qu'il y a une pédagogie propre à l'ISP ? Je répondrai non. Non, pas brûle du tout. Moi je fais partie, je fais toujours partie enfin j'allais dire de l'enseignement public autant que de l'enseignement privé. C'est la même recherche, c'est la même difficulté partout. Il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose de spécial dont nous avons la primeur. Mais enfin on pourra discuter là-dessus. Ça se confond du reste avec une autre question mais qui est bien peu complexe. Y a-t-il une pédagogie propre à l'Église dont nous faisons partie ? Est-ce que réellement ma fonction de responsable d'Église comme nous sommes tous à la limite même si c'est dans des petits groupes entraîne un autre type de pédagogie ? Je crois que oui mais on pourrait discuter. Troisième remarque Celle-là j'ai peur de ne pas la dire demain. Il me semble que il y a quelque chose qui a été volontairement laissé de côté tout à l'heure par le film mais je comprends mes amis qui ont fait ce film parce qu'on ne peut pas tout dire dans un film futile d'un quart d'heure, vingt minutes. C'est tout ce qui regarderait la psychanalyse de l'enseignant. L'enseignant dans la classe Qu'est-ce que ça veut dire d'être enseignant dans une classe ? D'abord comment on écrit enseignant ? En un mot ou en deux mots ? Vous pouvez réfléchir. Le corps de l'enseignant dans la classe le corps de l'élève dans la classe il y a des travaux qui ont été faits là-dessus il faudrait les connaître et il faudrait peut-être qu'il y ait une formation qui se mette en place là avec une UV dans la science de l'éducation supplémentaire je l'ai dit un peu dans mon dans ce que j'ai dit aux collègues qui sont venus m'interviewer le corps de l'enseignant et de l'élève dans la classe c'est très important parce que, bon autre chose il me semble qu'il faudrait envisager ultérieurement le fait que il faut aider les enseignants en difficulté je le dis parce que tout à l'heure je suis passé à la catho dans un couloir je vois tout d'un coup aide aux étudiants en difficulté ah alors je regarde et j'entends je lis que oui c'est les enseignants qui ont des problèmes personnels qui ont des difficultés personnelles et les enseignants ils n'ont pas le droit d'avoir des difficultés personnelles et des problèmes dans leur classe qui ne regardent pas forcément la pédagogie de leur discipline ou bien qui regardent la pédagogie de leur discipline je ne sais rien je ne comprends pas parce que moi je me suis occupé de ça aussi par ailleurs qu'il n'y ait pas à l'ISP une sorte de cellule qui se spécialise plus ou moins là dedans avec la possibilité d'un accord avec l'enseignement public pardon l'enseignement privé c'est intéressant parce que moi je suis autant je me sens autant du public que du privé je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un accord avec l'enseignement privé de l'Ile-de-France par exemple autrefois on travaillait un peu à l'ISP avec je ne sais plus qu'est-ce que c'est l'enseignement privé de l'Ile-de-France c'est rue 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 là-bas peut-être rue des Saint-Père oui c'est ça il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire pour aider les collègues qui ont des problèmes avec leur classe qui peuvent être des problèmes de groupe des problèmes de difficulté personnelle et tout ça actuellement à l'école des parents je dis bien l'école des parents de Saint-Etienne dont je suis un des co-fondateurs nous recevons des enseignants en difficulté avec leur classe qui ne sont pas forcément du public ni du privé et il y a un accord avec l'inspection académique qui là-dessus accepte de payer à l'école des parents de Saint-Etienne une contribution les enseignants n'ont rien à payer mais on touche quand même trois sous pour permettre d'aider ces collègues dans leurs difficultés j'aime autant vous dire que j'ai reçu il y a déjà longtemps il y a dix ans un collègue il voulait mettre le feu à l'inspection académique il était outré contre l'inspecteur d'académie etc je l'ai vu trois fois je ne peux rien dire mais l'inspection académique n'a pas brûlé c'est tout ce qu'il y avait d'important donc il y a là toute une gamme ma femme est en train de me passer un papier oui d'accord il y a tellement de questions qu'on va les laisser de côté donc il y a là-dessus je crois des choses à dire sur l'aide à l'enseignant en difficulté l'histoire de l'introduction des sciences de l'éducation à l'ISP ça fait deux choses sur lesquelles je voudrais insister et la psychanalyse de l'enseignant avec le corps de l'enseignant et le corps de l'élève dans la classe merci merci beaucoup donc j'ai dit ça parce que je suis toujours le maître du temps jusqu'à jusqu'à là donc c'est dire que cette question qui est très importante que vous venez d'engager la réponse donc vous savez la réponse c'est déjà une question est-ce que la réponse nous a suffi nous verrons mais la question peut rester toujours en suspens et peut nous nous interpeller demain nous allons parler de la garantie est-ce que est-ce que c'est une pédagogie propre est-ce que donc nous allons vraiment travailler nous allons maintenant travailler avec votre question donc vous allez devenir célèbre donc nous allons travailler avec cette question est-ce qu'il y a une pédagogie propre mais c'est est-ce qu'il y a en posant la question de la pédagogie propre à l'ISP est-ce qu'il y a une pédagogie propre quelque chose est-ce que quelle pédagogie quelle pédagogie aujourd'hui donc c'est c'est une question qui nous amène et c'est vrai au départ nous avons nous avons voulu qu'aujourd'hui c'est étonnant nous nous voulions entendre aussi ce qui ont porté ces valeurs et les étudiants étaient en train de dire il faut les écouter ce qui ont porté les valeurs et ce qui ont porté les valeurs était en train de me dire nous voulons écouter là à la pause nous voulons écouter aussi les étudiants nous dire vous voyez comment est-ce que nous formons ce que nous appelons la communauté d'études c'est une belle communauté que nous sommes en train de former dans ce qu'on a nommé non pas dans l'espace mais dans les temps mais les temps qui se jouent là non pas par rapport aux âges différents mais par rapport au moment de nos interventions et nous avons à nous parler entre ces temps là du moment de nos interventions donc je remercie mes chers collègues qui sont là et je remercie Sébrine qui sera encore là demain et je remercie